Bonjour à tous et bienvenue sur ma page youtube. Aujourd'hui nous allons parler de la plante qui s'appelle Artemisia. L' Artemisia est une plante qui peut être consommée sous forme de tisane. Cette plante a de nombreux bienfaits. Nous allons nous attarder sur le paludisme. Cette plante est très efficace pour la lutte contre le paludisme. Je recommande à toute famille de planter cette tisane dans son jardin afin qu'ensemble nous éradiquions le paludisme. Le paludisme est la cause des abstentéismes des enfants à l'école, sans compter les grands. Si tout le monde plante dans son jardin, cette tisane, d'ici quelques années nous réussirons à éradiquer le paludisme qui appauvrit nos familles de plus en plus. Cette plante a été consommée et est toujours consommée en Asie depuis des années. C'est grâce à cette plante que les Asiatiques ont pu éradiquer ou bien en partie le paludisme cheuseux. Cette plante a été utilisée également en Europe. Beaucoup d'Européens l'ont consommée et continuent à le consommer. Je vous exhorte à aller sur Google et taper les bienfaits de la Temesia. Vous aurez une grande liste de cette plante, des bienfaits de cette plante miracle. Allez les amis, je vous exhorte à faire de notre arbre de Noël cette plante. C'est une plante très belle à voir sur le plan physique que sur le plan de la consommation. C'est vrai qu'elle est un peu amère mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi consommer en ajoutant du miel, en ajoutant du lait mais il serait préférable de le consommer sans rien y ajouter. Alors les amis, prenons conscience, n'attendons pas l'organisation mondiale de la santé pour nous donner l'autorisation sur la consommation d'une plante que la nature nous a offerte. Nous ne pouvons pas rester attendre que le ministre de la santé ou le maire donne son accord pour consommer une tisane qui est à notre portée. J'encourage et j'exhorte tout le monde à avoir cette plante dans son jardin. Et cette plante chasse également les moustiques autour de la maison. N'hésitez pas à chercher à voir cette plante. Cette plante se trouve partout. Si vous allez au Cameroun, vous pouvez la trouver partout, il suffit de chercher. Alors les amis, n'hésitez pas à partager, de liker, d'activer la clause de notification pour informer ceux qui ne sont pas au courant de cette plante miracle qui sera, si vous voulez, notre prochain arbre de Noël. Il ne sert à rien d'avoir un arbre de Noël qui ne nous sert vraiment pas. Voilà une plante. L'arbre de Noël n'est pas obligé d'être toujours celui qu'on nous a montré depuis des années. Vous pouvez faire de votre arbre de Noël, n'importe quel arbre. Et je pense qu'avec la thémésia, non seulement, ça sera un arbre qui vous guérit, qui vous soigne de nombreuses maladies, mais aussi très très beaux à voir. On se prend à la prochaine vidéo. J'attends vos commentaires, j'attends vos expériences. Et si quelqu'un a déjà consommé cette tisane miracle, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Ensemble, on ira loin. Ciao, ciao !